Bonjour tout le monde. Bienvenue encore une fois ce matin à notre sixième épisode de la série Virage. On est déjà passé mi-chemin dans la série de conférences. Merci encore une fois d'être avec nous ce matin pour cette conférence. Merci à ceux qui nous suivent semaine après semaine. C'est vraiment le fun de vous voir. Virage est une série qu'on espère nous permettra de réimaginer le Niveau-Brunswick dans un contexte post-pandu. Virage, c'est huit conférences avec huit enjeux précis au Niveau-Brunswick avec des invités experts de leur domaine. Ce matin, on discute des secteurs stratégiques du Niveau-Brunswick. Plus précisément, comment les secteurs de l'agriculture, de l'énergie, de la pêche et des sciences biologiques peuvent-ils avancer dans ce nouveau monde? Comment les plans intersectoriels peuvent-ils tracer la voie de la croissance? Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente. Je m'appelle François Poirier. Je suis un étudiant en marketing à l'Université de Moncton. Je suis passionné du monde des affaires puis de la politique. Donc, c'est moi qui est modérateur pour la série Virage du côté francophone. Je vous rappelle que les conférences Virage sont des conférences qui sont enregistrées puis qui seront disponibles pour révisionnement sur le site web. Vous allez voir une heure, c'est bourré d'informations. Vous pouvez toujours reconsulter nos conférences par la suite. Pour ceux qui ont manqué nos conférences précédentes, je vous invite également à aller visiter notre site web pour aller écouter nos conférences la semaine dernière. Suite à la conférence d'aujourd'hui, on se dirige directement en studio avec Kodiak FM en collaboration avec l'Association des radios communautaires acadiennes du Nouveau-Brunswick pour l'enregistrement du balado Virage, reprise et réimagination au Nouveau-Brunswick qui sera animé par Anthony Osor. Le but du balado, du podcast, c'est vraiment de creuser dans les détails de ce qui aura été mentionné pendant la conférence. Comme je l'ai mentionné, ça va vite une heure. On peut tellement aller plus creux dans les détails, donc c'est pour ça que le podcast est là. Le podcast, vous pouvez trouver les liens directement sur le site web viragenb.ca ou les trouver sur Spotify, Apple Podcasts et Google Podcasts. Avant d'aller plus loin, on aimerait vraiment reconnaître les partenaires derrière cette initiative. On a le Conseil économique du Nouveau-Brunswick, le Conseil d'entreprise du Nouveau-Brunswick, le Canadian Manufacturers and Exporters, Tech Impact, le Conseil multiculturel du Nouveau-Brunswick, la Chambre des commerces de Moncton, Fredericton et Saint-Jean, la Chambre des commerces de l'Atlantique, le Pond du Spandley Centre à l'Université de New Brunswick, puis tous nos partenaires au gouvernement du Nouveau-Brunswick et de l'APECA. Pour rendre la conférence plus interactif, on a des petites questions qui devraient apparaître pour vous à l'écran. Un petit sondage. On vous donne tout le temps de la conférence pour la réponse, juste pour avoir un petit peu vos opinions en ce qui concerne le sujet. Puis, vers la fin de la conférence, on va discuter des résultats avec nos panélistes. Puis, rapidement, pour vous mettre en contexte, avec la série Virage, on essaye non seulement de s'orienter vers le changement, mais c'est aussi de comprendre un peu qu'est-ce qui s'est passé dans la province au cours des dernières années qui nous a amenés dans la situation où on en est aujourd'hui. Le comité, c'est vraiment basé sur des quatre nobles vérités pour créer la structure des présentations. Donc, la première, puis la deuxième, c'est surtout ce qui est abordé par nos panélistes. Donc, on cherche à savoir c'est quoi les problèmes ou les difficultés qui nous tirent vers l'arrière. Qu'est-ce que la douleur du Nouveau-Brunswick? La deuxième, on cherche à savoir qu'est-ce qui cause ces problèmes. Finalement, la troisième puis la quatrième sont surtout adressées par l'entremise, la discussion avec le public, les questions. On cherche à savoir qu'est-ce qui résout ces problèmes puis comment on assure de l'action et de l'engagement. Donc, finalement, on veut votre engagement. On vous encourage vraiment à participer. Dans le bas de votre écran, vous allez voir, il y a une petite fonction, questions-réponses, pas celle-là du clavardage, mais celle-là des questions-réponses. Puis, vous pouvez poser vos questions directement aux panélistes. On va faire notre possible pour que les conférenciers puissent répondre les questions à temps réel. Mais sinon, on va s'assurer de les apporter au balado pour en discuter davantage. Donc, moi, en tant que modérateur, c'est vraiment moi qui ai la voix du public. Donc, je vais faire mon possible pour que vos questions soient répondues par nos panélistes. Encore une fois, on travaille avec la technologie. Ça se pourrait toujours qu'il y ait des petits problèmes techniques. Si jamais il y a quoi que ce soit à rester avec nous, puis notre équipe technique va s'occuper de rétablir ça dans les plus brefs délais. Donc, avec tout ça, ça me fait plaisir de vous présenter nos panélistes pour aujourd'hui. On va commencer ce matin avec Richard Saillant. Richard est un économiste et consultant en politique publique établie à Moncton. Richard est un ancien cadre du secteur public avec 20 années d'expérience dans le secteur gouvernemental et académique. Il a rédigé ou édité quatre livres, y compris Au bord du gouffre, Agir dès maintenant pour éviter la faillite du Nouveau-Brunswick, et deux pays, le Canada a l'air de grands déséquilibres démographiques. Donc, Richard, bienvenue. Bonjour François. Ça va bien? Ça va bien et toi? Ça va bien aussi. Donc, vous avez encore une présentation pour nous ce matin, ça fait que je vous invite à partager votre écran. Oui, je vais partager mon écran. Je vais commencer par remercier tout le monde d'être en ligne encore une fois aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler des secteurs dits stratégiques. Donc, pour moi, c'est un peu un retour sur 15 années de carrière au gouvernement fédéral où je me suis penché sur ces enjeux-là pendant longtemps. Je vais essayer de ne pas rendre la présentation trop théorique et de parler des secteurs au Nouveau-Brunswick. Mais je voudrais commencer en disant que lorsqu'on parle de secteur stratégique, il faut vraiment s'assurer que l'on définisse le terme de manière appropriée. Mais avant même de commencer à discuter de ça, j'aimerais donner le crédit à la présentation qui suit à David Campbell qui s'est partagé le travail et a fait le gros de présentation que vous allez voir aujourd'hui. Donc, lorsqu'on parle de secteur stratégique, je les ai mis entre guillemets puis c'est délibéré parce que vous vous rappellerez qu'une stratégie, l'origine du mot provient du militaire, c'est le plan d'ensemble pour arriver à un objectif ultime qui est normalement un objectif à plus long terme. Et les tactiques, c'est les différents moyens qu'on déploie pour arriver à nos objectifs dits stratégiques. Donc, ce qui est important, là-dedans, c'est qu'il faut que ce soit une priorité et il faut aussi qu'on pose des gestes qui soient délibérés pour arriver à nos fins. Alors, c'est important de se rappeler ça parce qu'à mon sens, on ne peut pas nécessairement avoir 25 priorités, on ne peut pas avoir, lorsqu'on a peut-être plus de 5 ou 6 ou 7 priorités, à mon sens, on n'a pas vraiment de priorité. Donc, je le mets en guillemets parce que comme vous allez voir, c'est à vous de déterminer si le Nouveau-Brunswick, un, a des secteurs stratégiques et deux, devrait avoir des secteurs stratégiques qui doivent poursuivre en tant que province. Moi, ce que je vous dirais d'emblée, c'est que le dernier secteur stratégique, dans le sens que je viens de définir, que le Nouveau-Brunswick a connu, à mon sens, c'est l'industrie des centres d'appel où on a décoré des épaules concertées stratégiques pour mettre en relief certains actifs et poursuivre une source de croissance de manière délibérée et systématique. Vous allez voir, je vais faire une différence aussi entre le mot stratégique et névralgique. Névralgique, c'est quelque chose qui est d'une importance centrale. Ça ne va pas nécessairement faire l'objet d'une stratégie délibérée, mais qui est d'une importance centrale. À l'intérieur de chaque secteur, les acteurs poursuivent des objectifs stratégiques. Est-ce qu'à l'échelle de la province, on peut dire que tous les secteurs sont stratégiques? On verra. Ça va faire partie du débat. Alors, on va commencer avec le COVID et qu'est-ce que ça fait à l'environnement économique du Nouveau-Brunswick et à la détermination de ces secteurs, comment on pourrait établir certains secteurs stratégiques si on veut le faire. Bien sûr, on a remarqué que le télétravail pourrait gagner en popularité. On est présentement en télétravail, si vous voulez, et qui pourrait gagner en popularité de manière permanente. Donc, la question, c'est est-ce qu'on peut rendre le Nouveau-Brunswick plus attrayant pour les travailleurs à distance? Il faut noter que le télétravail devient une arme à double tranchant. On peut aussi y avoir certains de nos emplois qui peuvent être faits ailleurs également. Moi, pour ce qui est du télétravail, j'ai une perspective plus modeste. Je me dis que pour certaines tâches peut-être plus routinières, le télétravail pourrait peut-être être quelque chose qui serait une option viable, mais il y a des raisons pour lesquelles les talents de partout à travers le monde, congrègues dans les centres mondiaux comme que ce soit Silicon Valley ou New York, des grandes villes, s'entassent. C'est parce qu'il y a des avantages concurrentiels qui sont associés à être en milieu urbain, un avec les autres pour se transmettre du savoir tacite. Donc, je ne voudrais pas exagérer la portée du télétravail. D'autres personnes sont peut-être en désaccord avec moi. Également, on parle de ré-régionalisation des chaînes d'approvisionnement parce qu'on a vu avec la pandémie qu'il y a eu certains secteurs où on s'est trouvé un peu pris de cours. Puis, il y a un certain protectionnisme, un engagement à l'égard de vouloir faire ce qu'on appelle du reshoring, donc revenir un peu sur nos frontières à l'intérieur de nos continents pour produire. Encore une fois, les experts ne s'entendent pas forcément là-dessus. Il y a des gens qui disent que ce n'est pas une question de ré-régionalisation des chaînes d'approvisionnement, autant que c'en est une d'avoir de la redondance et ne pas tout avoir investi en Chine. Mais on peut aussi avoir des chaînes d'approvisionnement, par exemple au Vietnam, au Thaïlande, etc. Donc, dépendamment de qui on parle, on va voir que cette opportunité-là est différente d'un endroit à l'autre. On parle également d'agroalimentaire, le besoin de produire davantage de la nourriture que l'on consomme. C'est bien. Pour l'instant, c'est un marché niche. Il ne faut pas lire dans le phénomène, par exemple, de microbrasserie, quelque chose qui nécessairement, pour l'instant, est un secteur d'ampleur et qui pourrait être dû comme étant quelque chose de stratégique au Nouveau-Brunswick. Mais il y a peut-être des efforts qui peuvent… Il y a des efforts qui sont déployés et il y a sans doute beaucoup mieux qui peut être fait. Mais encore une fois, il faut se rappeler que les consommateurs cherchent une certaine qualité à un prix donné. Donc, si on veut favoriser ce secteur-là, il faut vraiment savoir où sont nos avantages concurrentiels et comment est-ce qu'on peut les déployer. Tourisme est un autre endroit avec le COVID. Peut-être que l'idée, c'est encore une fois de mieux positionner le Nouveau-Brunswick dans l'esprit de ses résidents. On dit souvent que le Nouveau-Brunswick exporte davantage de touristes qu'il en importe. Je ne suis pas certain que c'est quelque chose qu'on peut renverser à long terme. Mais il y a certainement un positionnement de Nouveau-Brunswick qu'on peut faire dans le cadre du COVID pour améliorer la situation à court et à long terme. Donc, c'est un peu l'impact du COVID. Maintenant, on va parler rapidement de ce qu'on a ici qui s'appellent les principaux secteurs d'exportation de Nouveau-Brunswick. On pourrait les appeler les secteurs névralgiques, si vous voulez. On va les regarder rapidement. Ça, ça vous donnera une idée de ce qui, à ce moment-ci, est d'une grande importance. À savoir s'ils sont stratégiques. On en discutera un peu tout à l'heure. Les poissons et les fruits de mer, souvent, on parle de l'économie qu'on voudrait avoir, une économie innovante, une économie qui est une économie toujours dans les grands secteurs de pointe, technologie de l'information, etc. Mais il faut se rappeler que la valeur que l'on crée au Nouveau-Brunswick, c'est dans les industries existantes et il y a beaucoup de savoirs qui se déploient dans ces industries-là également. Donc, poissons et fruits de mer à la hauteur de 2 milliards de dollars dans les exportations internationales et interprovinciales à l'extérieur des frontières du Nouveau-Brunswick. Aliments congelés, un autre demi-milliard. Produits agricoles frais, un autre 400 000. Les boissons, principalement, microbrasseries, etc., mais aussi les grandes brosseurs, 260 millions. Produits raffinés du pétrole, on en a déjà parlé dans une autre session. C'est une extrême source d'exportation, mais au niveau du PIB, c'est une autre histoire. Ce n'est pas la même chose parce qu'on importe le gros des intrants qui sont nécessaires à cette production-là. Produits forestiers, premier secteur de l'industrie néo-bronnesoucoise encore, mais avec poissons et fruits de mer, qui lui fait une bonne concurrence. Produits du métal fabriqué, produits plastiques et caoutchouc, des industries un peu moins importantes. Service administratif et soutien. Donc, tous les centres d'appel, centres de services aux consommateurs, c'est un secteur qui a été hautement affecté par la COVID et c'est un secteur qui a hautement été sujet à une concurrence féroce au cours de la dernière décennie. Un des segments importants de cette industrie-là a perdu 70 % de ses emplois au cours des 10 dernières années. Donc, une moitié de cette industrie-là. Donc, il y a énormément de concurrence et de délocalisation, ce qui montre que même les secteurs qu'on a établis comme étant stratégiques il y a 10-20 ans doivent se transformer, même 30 ans, doivent se transformer constamment pour pouvoir faire face à la concurrence telle que se présente devant nous. Un autre secteur qui est important en Nouveau-Brunswick, bien sûr, c'est le transport par camion. On a de nombreux films nationaux. Le tourisme a quand même une assez grande importance et les biens et services de technologie de communication, c'est important, mais par rapport au reste, c'est encore relativement faible. On va regarder vite les contributions au PIB parce que ce n'est pas la même chose que juste les exportations. Ici, on voit que les produits du bois continuent d'être très forts. Transport, camionnage, même chose au niveau centre d'affaires et tout ça, c'est important. C'est autour de 800 millions de dollars. Et puis, on voit la liste. Vous voyez que la raffinerie à 542 millions, c'est 14 fois moins d'importance que les exportations. Donc, il y a une grosse différence entre les exportations et le PIB. Et puis, comme vous voyez, au niveau du PIB réel, le secteur des poissons et fruits de mer, c'est un autre, on parle de 479 millions. Je suis un peu surpris par ce chiffre-là. Je vais le voir pendant la discussion parce que les exportations sont beaucoup plus importantes. Donc, quelles sont les perspectives des secteurs de taille qu'on peut appeler aussi les secteurs névralgiques, si vous voulez? Le bois, on a encore une assez bonne, d'assez bonnes perspectives. C'est une ressource renouvelable disponible ici. Certains employés se font en or et puis le coût des intrants, particulièrement ce qu'on parle d'énergie, ça commence, ça augmente depuis un certain temps et ça menace la compétitivité du secteur. Dans le domaine du camionnage, plusieurs entreprises nationales, mais là aussi, on voit des pertes associées aux camionneurs qui se font rares. Beaucoup des routes qui, traditionnellement, par exemple, en Toronto et Moncton, auraient été faites par des camionneurs d'ici. Maintenant, elles sont faites par des camionneurs de Toronto, dans certains cas, parce qu'on ne peut pas trouver de main-d'oeuvre locale. Donc, c'est un défi majeur. Même chose pour les centres d'appel. C'est des employeurs de taille, mais peuvent se déplacer aisément leur activité ailleurs et ils l'ont fait par le passé. Donc, la contribution du secteur est en baisse. Les salaires sont en hausse parce qu'on en a parlé dans d'autres sessions, mais c'est associé au dégissement de la population et au fait qu'on a de moins en moins de gens ici au Nouveau-Brunswick qui sont disponibles pour travailler. Une technologie qui évolue rapidement, donc beaucoup de délocalisation, de concurrence basée sur les coûts. Donc, il faut renouveler la proposition de valeur, ce qu'on appelle en anglais la « value proposition » pour éviter de ne pas mettre en péril cette industrie-là qui est importante pour le Nouveau-Brunswick. Domaine des produits congelés, on a vu que le PIB augmente, mais une usine a récemment formé ses portes et selon moi, c'est encore relié à des défis de main-d'oeuvre importants à travers les régions. Donc, vous voyez, il y a un thème qui se répète. Le raffinage des perspectives plutôt bonnes à court terme. Espérons qu'à long terme, il y a davantage d'incertitudes. Ça, c'est simplement parce qu'on espère décarboniser notre économie. L'industrie du tourisme, elle a renoué avec la croissance un peu récemment. La main-d'oeuvre se fait erreur là aussi. L'offre de produits est clé. Une bonne partie, par contre, du fait qu'on a renoué avec la croissance, il faut se rappeler qu'il y a cinq ans, le dollar canadien est passé de 93 sous à 72, 73. Ça aide beaucoup au niveau du tourisme, ça. Produits de poissons, fruits de mer, forte croissance du PIB, une ressource disponible localement, elle est bien gérée. Dans certains cas, encore une fois, une main-d'oeuvre qui se fait rare, surtout des défis dans le secteur manufacturier, donc le traitement, les usines de transformation. Produits frais, demandes accrues pour les produits locaux, productivité, un défi dans certains cas également, ici, au niveau de la chaîne d'approvisionnement. Encore une fois, une main-d'oeuvre qui se fait rare. Dans le domaine des technologies, de la communication et d'information, il y a eu des bons progrès, mais il y a une concurrence accrue pour la main-d'oeuvre à l'échelle continentale. On n'a pas non plus d'employeurs entre, d'employeurs majeurs. Donc, on voit une productivité qui baisse alors que les salaires augmentent, ce qui n'est jamais bon au niveau de la rentabilité et de la compétitivité. Donc, en règle générale, je vous laisse un peu lire ça, mais en règle générale, nos secteurs de taille, le bilan est mitigé et puis ça explique pourquoi le secteur privé au Nouveau-Brunswick au cours des dix dernières années a connu aucune croissance. Donc, nos secteurs qu'on pourrait dire névralgiques, qui sont essentiels à obtenir la devise, les monnaies nécessaires pour notre économie, traînent un peu de la patte. Donc, là, je vois François me dit que j'ai parlé trop longtemps, donc je vais accélérer. On a des défis d'occasion pour le futur. On en a parlé, le télétravail, c'est à la fois une menace et une occasion. Certains secteurs des TI, la cybersécurité pourrait être de bonnes perspectives de croissance. On a parlé agriculture, agroalimentaire. Donc, les mêmes défis qu'on a discutés, il pourrait peut-être ajouter vite le secteur minier. On a plusieurs dépôts de taille, mais on a plusieurs défis. Pour l'instant, le secteur minier est le secteur qui a été plus durement affecté pour les dix dernières années. Postsecondaire aussi, croissance ailleurs qu'au Nouveau-Brunswick, mais pas ici nécessairement. Donc, il faut se poser des questions. Le secteur manufacturier aussi bat un peu de l'aile. Donc, très rapidement, quel est le rôle des pouvoirs publics? C'est là qu'on va dans la question de politique industrielle. Il y a des facteurs qu'on contrôle directement par le gouvernement. Donc, éducation postsecondaire, formation, immigration, réglementation, infrastructure, fiscalité. Ça, c'est l'environnement d'affaires. C'est essentiel qu'on ait un bon environnement d'affaires pour toutes les entreprises au Nouveau-Brunswick, y compris les exportateurs, mais tout. Un climat d'affaires plus large ensuite, on va en parler la semaine prochaine, l'entrepreneurship, le recherche-développement, la licence sociale, les questions des investissements stratégiques. Je manque de temps pour en discuter. L'engagement avec les publics, c'est aussi le rôle des pouvoirs publics. J'ai utilisé le rôle des pouvoirs publics parce que je ne veux pas qu'on se cantonne uniquement au Nouveau-Brunswick. Il faut que ce soit concerté à travers tous les pouvoirs publics, y compris le fédéral et les municipalités. Et la dernière peut-être question avant de terminer, c'est là qu'on arrive à la question des subventions et autres utilisatifs et autres engagements actifs de l'État. C'est là qu'un peu la chose est épineuse. C'est que souvent, les gens vont dire qu'on ne devrait pas subventionner les entreprises. Dans d'autres cas, il faut réaliser qu'il y a des entreprises qui, ailleurs, sont subventionnées par les pouvoirs publics locaux. Donc, il faut déterminer comment on veut jouer cette partie-là. Mais il faut aussi savoir pourquoi on subventionne les entreprises. Si on subventionne les entreprises seulement pour créer de l'emploi, à mon sens, on ajoute au problème parce que le défi principal du Nouveau-Brunswick dans l'après-COVID ne sera pas créer de l'emploi, ce sera de trouver des gens pour occuper les emplois qui vont être libérés par les baby-boomers. Donc, ce n'est pas juste une question de quelles sont les tactiques ou les outils utilisés pour poursuivre la stratégie. C'est de savoir est-ce que la stratégie est toujours la bonne. Et encore une fois, lorsqu'il s'agit d'enjeux stratégiques, il faut savoir que si on s'entend pour poursuivre trois ou quatre secteurs en particulier, il va falloir qu'on s'y adonne de manière concertée, soutenue et à long terme. Ce n'est pas possible de simplement décréter chaque année de nouvelles industries. Il faut que ce soit basé dans la réalité. Le Nouveau-Brunswick a réussi à connaître sa croissance historiquement basée sur des avantages concurrentiels. On ne peut pas se créer un avantage concurrentiel du jour au lendemain. Donc, il faut qu'on soit ancré dans nos forces. Donc, on ne peut pas simplement décréter qu'une industrie est en croissance à travers le monde. Donc, on devrait pouvoir avoir une part du gâteau. Si c'était comme ça que ça fonctionne, on ne serait pas là aujourd'hui. On ne parlerait pas de croissance économique parce que tout aura été réglé par nos gens dynamiques tels que les Irving, les McKenna, les Louis-Robuchot, les McCain et tous les entrepreneurs du Nouveau-Brunswick. Donc, il y a des raisons pour lesquelles on a notre structure économique que l'on a et puis il faut partir de la réalité si on veut faire des progrès. Et se poser la question à savoir comment est-ce qu'on s'y prend pour arriver à développer des secteurs dits stratégiques. Je vais m'arrêter là puis je suis sûr qu'on aura l'occasion d'en discuter davantage pendant la présentation. Certainement. Merci beaucoup, Richard. Je pense que ça va susciter beaucoup de questions. Encore une fois, je vous rappelle, vous pouvez poser vos questions dans la petite fonction questions-réponses sur Zoom. On va revenir avec Richard Soupeu pour les répondre. Donc, aujourd'hui, notre premier invité, M. Robert Moreau, est chef de la direction de Unie Coopération Financière. C'est un dirigeant visionnaire et inspirant doté d'une intelligence tant stratégique que pratique. Sous sa direction, Unie Coopération Financière entreprend virage majeur afin d'assurer des bénéfices durables à ses clients. Convaincu de la part inestimable des entreprises locales à l'économie néo-brunswickoise, il est activement impliqué au sein de la communauté des gens d'affaires. Il siège actuellement au Conseil d'entreprise du Nouveau-Brunswick, à l'Association canadienne des coopératives financières et agit à titre de délégué de l'Atlantique pour le groupe The Cooperative. Il a présidé le Conseil économique du Nouveau-Brunswick de 2013 à 2016. Robert Moreau est diplômé en administration des affaires de l'Université de Laval et du programme de perfectionnement des administrateurs de l'Institut des cadres de McGill. Il détient le titre de IASA depuis 2015, décerné par l'Institut des administrateurs de sociétés. En 2019, l'Ordre des CPA du Nouveau-Brunswick l'a honoré en lui décernant le titre prestigieux de Fellow. Monsieur Moreau, bienvenue à Virage NB. Merci beaucoup, François. Merci beaucoup pour l'invitation. Puis, merci à M. Saillant de nous avoir partagé des commentaires assez importants et percutants au niveau de notre économie. Puis, je pense qu'on aura passé de cinq minutes ou une heure pour pouvoir en choisir de façon profondeur. On m'a demandé juste de faire peut-être quelques petits commentaires comme discours d'introduction. Ça fait donc, j'ai peut-être juste tout simplement pensé de vous parler un peu d'UNI en premier lieu. Premièrement, UNI, c'est une organisation. C'est un regroupement d'institutions financières qui était local. Donc, lorsqu'on a procédé à un regroupement collectif, tu sais, lorsqu'on fait référence à un virage, bien, pour nous, il y a quelques années, ce virage-là a été accompli. Là, maintenant, c'est une question de profiter de cette régionalisation-là parce que UNI est présent dans tous les points de notre province. Donc, pour une personne qui est née au nord-ouest, en ma personne, et puis qui s'est promenée un peu partout dans la province, extrêmement fière de travailler, puis c'est un privilège d'être là pour UNI aujourd'hui de par son fleuron qu'elle a en Acadie. Donc, sur les 250, à peu près, 1000 francophones ou acadiens qu'on a au Nouveau-Brunswick, on a 155 000 membres qui nous font confiance. Donc, cette représentativité-là au niveau des opportunités et des enjeux, que ce soit local, régional, mais surtout provincial, on est privilégié d'avoir un bon pouls sur différents secteurs, non seulement économiques, mais aussi les impacts qu'on a dans nos communautés. Et puis, avec ce changement-là, lorsqu'on a regroupé ces pouvoirs-là ensemble, on a aussi maintenant, on s'est doté d'une charte fédérale. Donc, comme institution financière, si on veut être crédible et assurer notre pérennité dans le futur, c'était les choix qu'on a effectués. Et puis, ça, ça veut dire tout simplement que votre institution financière, dirigée par des gens locales, joue avec les mêmes règles du jeu que n'importe quelle organisation, une banque à charte au niveau fédéral. Donc, c'est fait par des gens d'ici qui peuvent s'épanouir avec leur professionnalisme d'ici. Puis ça, c'est une fierté énorme pour nous. Et puis, nous, on ne quitte pas. Donc, lorsqu'il y a des secteurs qui vont bien, il y a beaucoup de joueurs qui viennent compagnant la porte. Quand les secteurs vont un petit peu moins bien, beaucoup de ces mêmes joueurs-là disparaissent. Nous, on est là. Et puis, c'est ça qui fait notre force. Puis, j'ai été extrêmement heureux de voir M. Manet de se joindre à nous au niveau de l'UPM parce que s'il y a bien un secteur, on a appuyé et c'est très réciproque au cours des dernières et plusieurs décennies passées. C'est bien ce secteur-là. Puis, M. Sayan a aussi fait référence à comment important que ce secteur-là est pour notre province. Puis, j'ai eu hâte de l'entendre un peu plus parler à ce niveau-là. Donc, pour nous, c'est une question des fois de s'adapter. Puis, quand on veut s'adapter comme institution financière, il faut accepter qu'on fasse aujourd'hui un monde en changeant. Et puis, en toute franchise, je vous dirais que la rapidité des changements qu'on connaît aujourd'hui est probablement en son mode le plus ralenti qu'on va connaître. C'est quand même tout qu'un statement, comme il dit. Comme chef de la direction, je m'attends à ce que ces changements-là ne vont aller qu'en s'accélérant à partir de demain et pour le futur. Donc, pour nous, comme institution et je pense comme province et à la limite comme individu, il va falloir qu'on continue à s'approuver notre agilité pour qu'on assure un certain niveau de pérennité au niveau de notre province. Donc, pour nous, lorsqu'on fait face à beaucoup de changements dans des moments, comment je vous dirais, intéressants, pour le moins qu'on puisse dire, c'est important de s'ancrer au niveau d'une raison d'être qu'au niveau des valeurs d'engagement. Et les valeurs d'engagement chez nous, c'est vraiment nos employés. On est né l'employé et puis on a passé des sondages puis on a pu se rallier basé sur les commentaires de nos employés sur des valeurs d'engagement qui touchent la solidarité, la responsabilité et le courage. Donc, lorsqu'on prend des décisions, nos décisions sont solidaires. On a une responsabilité aussi en termes de, il faut faire les choses, les bonnes choses et des fois, ces bonnes choses-là, c'est pas toujours facile. Et pour ça, c'est une responsabilité face à notre institution qui a été bâtie sur une fondation solide et qui continue à l'être. Donc, à chaque étape de notre vie au niveau de l'institution, on doit être responsable pour s'assurer de léguer notre institution à la prochaine génération qu'elle va continuer à la faire grandir. Et pour ça, ça prend du courage. Le courage de prendre des décisions difficiles, le courage d'oser faire des choses, puis même si la garantie de succès n'est pas toujours là. Donc, ça prend du courage de le faire. Et puis ça, ça s'entoure un peu dans notre raison d'être comme institution, qui est dans le fond, c'est unis d'ensemble, la prospérité d'uni et de ses membres, ainsi que de ses collectivités que je rajouterais en plus. Donc, le mouvement coopératif, pour nous, c'est important. Et puis, je pourrais en discuter un peu plus longuement tout à l'heure lors de nos interventures. Et sur ça, j'aimerais qu'on m'ait demandé un peu de, peut-être, certains points de réflexion dans cette séance, cette conférence ici. Et puis, le premier, c'est, je vous dirais, la richesse au Nouveau-Brunswick. Je crois sincèrement que pour assurer cette richesse néo-brunswickoise-là, c'est d'adopter, que ce soit des programmes, des processus ou même juste un thinking en termes de la diversification de notre économie pour justement faire un pont à ce que M. Saillant a fait référence tout à l'heure. Et c'est de créer cette valeur ajoutée-là. Et puis, je pense que l'Union des pêcheurs et des maritimes, nous pourrons en discuter un peu plus longuement à ce sujet-là dans un secteur de transformation est en énorme évolution. Comme UNI, nous, on s'engage avec avoir un niveau de courage et de responsabilité. Il faut aussi réfléchir. Il y a des approches du passé qui ont connu un niveau de succès. La vraie question qu'il faut se poser, est-ce que ces approches du passé-là sont maintenant une réalité pour aujourd'hui et celle de demain? Donc, on a appris quoi dans ces approches du passé-là? Puis, comment on peut l'adapter en fonction d'aujourd'hui avec ce que nous vivons et ce qu'on va vivre? Donc, la question que je serais prêt à poser à n'importe quel entrepreneur ou citoyen de notre province, parce qu'on est quand même dans une période de virage importante, on est d'un point pivot, en toute honnêteté, c'est quels sont les comportements que nous, comme citoyens, et dans notre rôle individuel, peu importe qui on est, où on vient ou pour qui on travaille, quels comportements qu'on peut individuellement favoriser pour s'assurer d'avoir des conditions de succès pour le futur? Donc, c'est une question que je laisse aux gens qui nous écoutent aujourd'hui et en rediffusion. Donc, c'est peut-être se regarder un peu soi-même puis participer à ce virage tellement important pour notre province. Et sur ça, je vous recède la parole. Bien, M. Moreau, merci beaucoup. On va revenir avec vous dans pas longtemps pour des questions. Donc, aujourd'hui, notre deuxième invité, Martin Mallet a fait ses études de maîtrise en biologie à l'Université de Moncton. Après quoi, il a commencé son travail en recherche et en développement à l'Union des pêcheurs des maritimes en tant que directeur de projets spéciaux. En 2004, Martin est passé à la tête de Omarus Incorporé, la nouvelle filiale scientifique à l'époque de l'Union des pêcheurs des maritimes impliquée dans des projets de recherche et développement, en lien avec l'optimisation de la ressource du remords. C'est dans ses fonctions que Martin, avec l'aide de son équipe et divers collaborateurs, a su monter un éventail de projets tels que l'ensemencement de remords, la création de récifs artificiels, un programme d'évaluation de la ressource pour l'Union des pêcheurs des maritimes et divers projets pour mieux comprendre l'interaction entre le remords et son environnement, ainsi que le développement d'appels alternatifs et la création d'un volet éducatif dans la création de l'éco-centre Omarus à Chediac. Depuis 2016, Martin assume le rôle de directeur général à l'Union des pêcheurs des maritimes, un rôle qui l'emmène à être plus près de la gestion des pêches et de ses nombreux défis. Martin, bienvenue à Virage NB. Oh, on va allumer votre micro. Bonjour et merci, puis ça paraît que j'ai encore hâte de l'apprendre avec le virage technologique dans l'ère du COVID-19. On a de plus en plus de ces rencontres-là virtuelles, puis il y a toujours des occasions où est-ce qu'on se met à parler sans que les gens nous entendent. Bon, bien, merci, François, et merci à tous ceux qui organisent ces sessions de discussion-là au niveau de notre belle province. Je pense que c'est extrêmement intéressant puis important d'avoir ces dialogues-là présentement. J'allais le mentionner un peu plus tard dans ma discussion, mais dans l'article situation de crise, puis ça, c'est quelque chose qu'on vit couramment et constamment dans plusieurs domaines, mais aussi je parle pour le domaine des pêches. On a eu nos lots de défis dans les derniers 40 ans, mais dans les dernières années, on a eu la situation avec les baleines noires, le golfe qui n'est pas encore résolu. On a des situations avec la ressource, des situations avec les marchés qui arrivent régulièrement où est-ce que ça nous crée plusieurs défis. Mais cette année, on a tout ce qui se passe avec la COVID-19 qui chambarde beaucoup de choses pour bâner des gens. Ce qui est super important, c'est que dans une crise, il faut voir ça de façon positive en se disant que c'est souvent une occasion de pouvoir regarder ce qu'on fait, ce qu'on faisait, puis regarder c'est quoi les maillons faibles dans notre secteur à tous les niveaux. Puis c'est une opportunité à ce moment-là de faire des changements, d'apporter des changements, soit qui sont très évidents ou dans certains cas, c'est une situation où on peut avoir une opportunité de faire de l'innovation, donc investir dans la science. On a parlé un peu dans mon introduction par François de la science, l'innovation qu'on a faite à l'UBM avec Omarus dans les 15 ans. Ça nous a permis d'augmenter de façon significative la capacité de production, si vous voulez, de nos ressources naturelles au niveau des pêches. Donc, un peu pour revenir à mon intro, c'est ça. Moi, je travaille pour l'Union des pêcheurs des Maritimes. Très brièvement, l'UBM, c'est un syndicat de pêcheurs essentiellement. On représente environ 1300 membres au Nouveau-Brunswick en Nouvelle-Écosse, dont 1000 membres sur la côte est du Nouveau-Brunswick. Si on regarde globalement au Nouveau-Brunswick, on a environ 400 pêcheurs dans la région de la baie de Fondé et pour le reste de la province, du côté de la baie des Chaleurs et de la côte est, c'est des membres qui sont rattachés à notre organisation qui les représente. Donc, nos pêcheurs, c'est des pêcheurs côtiers, c'est des pêcheurs, ce qu'on appelle communément des pêcheurs multi-espèces, leur mort étant notre ressource numéro un présentement. Mais on oublie souvent qu'on pêche aussi du hareng, du pétanque, du gaspareau, du crabe des neiges, du crabe commun et j'en passe, d'autres espèces. Puis ça, ça m'amène à réfléchir et à commenter par rapport à ça, du fait qu'on a énormément de potentiel au niveau de nos ressources des pêches, de créer de la valeur ajoutée par rapport à toutes ces autres espèces-là. On connaît très bien le homard et le crabe des neiges, mais par exemple, le hareng, pendant longtemps, c'était une des ressources principales qui permettaient à nos membres de pouvoir survivre, si vous voulez, sur une année, incluant les autres ressources comme le homard et le pétanque. Mais aujourd'hui, si ce n'était pas du homard pour nos membres, à l'état actuel, les autres ressources sont à un niveau de viabilité qui sont très faible, autant au niveau de la ressource qu'au niveau de leur valeur sur les marchés. Donc, je reviendrai sur ce sujet-là un petit peu plus tard. Je sais qu'on est limité sur le temps, puis comme on a mentionné, on pourrait parler pendant des heures de nos secteurs, puis même là, on n'aurait pas assez de temps. Donc, revenir à l'intro, le secteur des pêches, un secteur très important pour notre province. C'est une valeur non seulement économique, mais c'est une valeur socio-économique et culturelle. Quand je dis culturelle, on a, comme je l'ai mentionné, au-delà de 1000 membres au Nouveau-Brunswick, à peu près deux à trois membres d'équipage par bateau. Et puis, ces gens-là vivent dans les communautés côtières rurales. On regarde au-delà de 100 communautés côtières rurales qui, en partie, ont une partie de leur économie qui dépend de la pêche. Et dans certains cas, c'est des économies qui vivent seulement de la pêche. Donc, c'est très important. Puis, les pêcheurs, les membres d'équipage, c'est traditionnellement les gens qui réinvestissent le revenu dans la communauté. M. Moreau a mentionné un peu plus tôt, c'est un peu la même chose avec la corporation unique. Donc, à la fin de la journée, plus d'un milliard de valeurs d'exportation en général pour le secteur des pêches essentiellement au Nouveau-Brunswick. Et 95 % de nos ressources sont exportées. Donc, c'est vraiment du revenu qui rentre dans la province et qui, comme je le mentionne, selon notre perspective, est réinvesti localement. Et ça permet de faire vivre beaucoup de communautés rurales côtières. Une autre chose intéressante à mentionner, c'est le fait qu'on a 95 % de notre de nos produits de la mer qui sont exportés témoigne justement de la valeur, de la très grande valeur de ces produits-là qui sont traditionnels pour nous. Et dans plusieurs cas, des fois, on le prend en fait souvent pour acquis. Mais pour les gens des villes ou d'autres pays où est-ce que les ressources naturelles de la pêche sont soit disparues ou où l'état de l'environnement marin est tellement devenu pollué qu'ils n'ont plus accès à ces ressources-là. Pour nous, on a encore l'avantage ici, sur la côte est du Canada, d'avoir des ressources de la mer au niveau de la pêche qui est extrêmement en santé d'un point de vue écologique. Et deuxièmement, c'est une rareté au niveau à l'échelle internationale. Donc, il y a beaucoup de demandes pour notre ressource, même dans un air de COVID-19. Et ça, c'était une des craintes qu'on avait quand tout ceci s'est commencé pour nous au mois de janvier parce que déjà là, il y avait certaines fermetures de nos marchés au niveau international. On s'est aperçu que la demande pour nos produits de la mer, de homard, de croix-de-neige, tout ça au mois d'avril-mai était encore là. Le type de produit, par contre, ce qui était intéressant pour certains consommateurs a dû évoluer, par contre, dû au fait que la majorité des clients traditionnels pour nos produits était fermée, dont les restaurants, par exemple, dans plusieurs communautés ou pays où est-ce qu'on consomme des fruits de mer. Donc, ça, c'est une chose, une réflexion très intéressante qu'on a pu faire dans les dernières semaines et mois. Donc, ça m'amène encore une fois à mon introduction, à ma première parole où est-ce que j'ai dit qu'il faut qu'on garde, qu'on prenne une crise comme une opportunité de regarder c'est quoi nos moyens ont fait. Puis, pour nous, ce que je pense qui est important dans notre secteur, puis peut-être dans d'autres secteurs aussi, c'est, il y a trois mots qui me viennent à l'esprit, dont celui de la protection de notre ressource, la protection de l'accès à notre ressource, et le développement et la promotion de nos ressources. Puis, dans ce cas-ci, c'est les ressources de la pêche. De point de vue de la ressource, pour revenir un peu sur la science, il y a évidemment énormément de potentiel d'innovation pour développer les ressources qui sont sous-développées présentement. On a fait un excellent travail au niveau du haut mort. Dans les derniers 10 ans, 15 ans, on a augmenté de 300 à 400 % la productivité au niveau des débarquements de haut mort dans cette période-là. Donc, ça, c'est une chose. On peut développer le côté ressources, mais aussi, il faut qu'on développe maintenant le côté valorisation de ces produits-là. Donc, on parle souvent de diversification au niveau des marchés, mais pour pouvoir diversifier les marchés, il faut aussi qu'on diversifie nos produits, puis il faut qu'on développe donc sur la chaîne d'approvisionnement pour qu'on ait cette capacité-là au Nouveau-Brunswick de pouvoir transformer les produits de la mer. Présentement, c'est un de nos plus grands défis, puis en fait, ça rentre un peu dans la deuxième phase chez nous à l'UPM de développement dans les prochaines années. Puis, on doit commencer à regarder le secteur de la transformation dans le monde des fruits de mer pour régler des problèmes, comme par exemple le problème de la main-d'œuvre, qui est un problème qui est endémique dans tous les secteurs présentement. Il faut aussi qu'on regarde du côté transformation au problème qui est de plus en plus apparent d'un point de vue international. C'est celui-là des acquisitions par des intérêts étrangers. Et puis, le secteur des pêches, entre autres, est très vulnérable à ce genre de problème-là. Comme je l'ai mentionné, nos ressources à l'échelle internationale sont vues de façon très prisées. Puis, pour certains, ce n'est pas cher de venir chez nous pour acheter nos usines de transformation, par exemple, et puis les opérer pour transformer ou transporter ces produits-là à l'étranger. Manta, regarde, on va aller à André tout de suite, puis on va vous ramener tout de suite pour la discussion. On a des questions qui rentrent, mais entre-temps, je vous encourage, le public qui nous écoute, si vous avez des réalités par rapport à votre secteur, que ce soit des défis ou des pistes de solutions, n'hésitez pas. Posez-les dans les questions, puis ça va nous faire une belle discussion. Donc, justement, à ce moment-ci, je vais introduire notre troisième invité pour aujourd'hui. Donc, André Savoie est présidente et directrice générale des propriétés Adelin, une firme de développement immobilier et de gestion des propriétés commerciales à Dieppe au Nouveau-Brunswick. Elle a géré et était présidente de la construction acadienne, entrepreneur générale en construction commerciale, qui œuvre dans les provinces atlantiques jusqu'en 2015. Madame Savoie siège au conseil d'administration d'Assomption Vie depuis 2011 et fut élue présidente de ce conseil et présidente du comité de gouvernance en février 2019. De plus, Madame Savoie siège au conseil d'administration de la Banque Nationale du Canada depuis 2015. Impliquée dans sa communauté, Madame Savoie est vice-présidente du conseil d'administration de la fondation du YMCA du Grand Moncton et cofondatrice d'une levée de fonds annuelle pour Carrefour pour Femmes de Moncton. Elle détient un baccalauréat en génie chimique de l'Université de McGill et une maîtrise en sciences appliquées de l'Université d'Ottawa. Madame Savoie, bienvenue à Virage. Bonjour, merci. Merci François. En tout cas, ça me fait plaisir que vous m'ayez offert l'occasion de contribuer puis de tenter de complémenter la discussion des autres. Je voulais premièrement parler de l'opportunité qu'on a devant nous. Tout le monde le sait, le COVID est là. Moi, je pense vraiment qu'il agit comme un élément déclencheur dans plusieurs aspects du domaine des affaires. Dans plusieurs cas, le changement a été accéléré, le changement a été forcé. On pourrait dire que ça a accéléré le progrès. Des exemples concrets dans le secteur public sont le fait que les médecins peuvent faire des rendez-vous virtuels. Ça aurait été difficile à concevoir que ça serait passé quelques années passées, mais maintenant c'est fait. Et ça rend cette expertise-là disponible à tout le monde à travers la province de Nouveau-Brunswick. Un service accessible, peu importe où on demeure. Un autre exemple, c'est dans l'adoption de la digitalisation. Le système bancaire travaille depuis des années pour essayer d'augmenter la digitalisation parmi ses clients, soit entrepreneurial ou particulier. Et le progrès était très lent. Mais tout à coup, dans deux ou trois mois, le progrès a été énorme. Il y a eu un bon se grimper en flèche sur l'adoption des clients qui se sont vus forcés de comprendre, d'apprendre et comment œuvrer de façon digitale. Ils n'ont pas eu le choix et ça fait en sorte que ça améliore la qualité du service. Et ça a permis des investissements d'infrastructures et de main-d'œuvre pour pouvoir améliorer ces services-là. Ça fait que je pense que je n'ai pas besoin d'en nommer plus. Toutes ces choses-là font en sorte que la COVID nous a donné un cadeau. Ça fait que, du point de vue des obstacles, ça veut dire que le moule traditionnel est cassé. Ça fait que la façon de faire dont on est habitué n'est plus là. Les choses sont changées à jamais. Ça va nous forcer à travailler sur les embûches qui nous empêchent de changer si ce n'est pas encore fait. Et si je le mets à mon domaine particulier comme l'immobilier, c'est un domaine qui est très traditionnel, qui a travaillé de la même façon depuis des décennies. C'est un client qui veut loin local. Il y a un contrat de 3, 5 ou 10 ans à très long terme qui n'est pas flexible, qui ne permet pas d'agilité. Ce sont les conditions de base du secteur. Maintenant, nous, on écoute les clients depuis quelques années, puis leurs demandes sont différentes, mais des demandes difficiles à accommoder. Mais de plus en plus, on n'aura pas de choix. Les clients demandent la flexibilité, des solutions à court terme, des solutions accessibles et flexibles. Mais nous sommes encadrés beaucoup par les institutions financières qui fournissent des hypothèques pour les immeubles, qui ne travaillent pas avec le court terme très bien. Mais toutes ces choses-là font en sorte que les différents joueurs dans les secteurs ont besoin de s'ajuster. Et je prévois qu'ils seront forcés de changer la façon de faire pour accommoder leurs clients, pour que nous, on puisse accommoder nos clients éventuellement. Je pense que la COVID va accélérer ça, ce qui m'amène à la réflexion qu'on doit tous se pencher dessus, comment on peut faire un virage pour le Nouveau-Brunswick. Je pense que la COVID, comme élément déclencheur, nous démontre qu'à travers le Canada, il fait beau vivre ici. Il fait beau vivre au Nouveau-Brunswick, il fait beau vivre dans les provinces maritimes. Le télétravail est bel et bien possible. Ensuite, on peut profiter des espaces d'air, de la communauté, de l'absence des tours à bureaux achalandés, des bouchons de trafic. La région est aussi beaucoup moins touchée par la pandémie, qui fait en sorte qu'on est capable de retourner au travail pas mal plus vite que les autres régions. Je pense que si on met ces éléments-là ensemble, les changements qui sont forcés, les conditions qu'on a devant nous qui nous offrent un cadeau de s'ajuster, je pense qu'on peut trouver un moyen de rendre le Nouveau-Brunswick attrayant aux travailleurs, que ce soit des conditions de vie, des travails exceptionnels qu'on a ici au Nouveau-Brunswick. Alors, ce que je me pose la question, c'est par l'entremise du télétravail, est-ce qu'on peut exporter nos cerveaux, nos connaissances, notre vie linguiste surtout, culture et parallèlement, faire valoir notre qualité de vie? Est-ce qu'on peut tenter de rapatrier des gens par ici, convaincre des grandes entreprises d'employer des gens partout au Canada, dont dans les provinces maritimes, que ce soit en TI, en finance, en ingénierie, pas seulement en centre d'appel? Des meilleurs emplois, mieux rémunérés, mieux éduqués. Pour ceci, on a besoin d'ajuster nos infrastructures, nos technologies, notre système d'éducation postsecondaire, mais je pense que c'est possible. Ça fait que vendons la qualité de vie et l'espace qu'on a disponible au Nouveau-Brunswick pour notre avantage confidentiel. Ça fait que c'est ça mes réflexions que je vous propose. André, merci beaucoup. Justement, à ce moment-ci, on va ramener nos autres panélistes. Justement, une première question, quelque chose qui a été mentionné vite, mais que je pense que c'est quand même assez important. Qu'est-ce qui est l'importance de la recherche et développement dans nos secteurs économiques au Nouveau-Brunswick? Donc, Martin, je vais vous donner la parole en premier. Vous pouvez désactiver votre micro aussi. Encore une fois, il faut qu'on me le dise. Garde, je vais y aller brièvement avec un peu l'expérience qu'on a vécu à l'UPM au niveau de la recherche. Il y a une quinzaine d'années passées, dans le secteur des pêches du côté du homard, on vivait une période très difficile au niveau de la santé de la ressource du homard. Le homard était tellement rendu rare pour différentes raisons. Du côté de la gestion de la ressource, il y avait des mesures qui devaient être mises en place, mais on a pris du temps pour le faire parce qu'on attendait un peu pour que la science se fasse pour nous dire dans quelle direction qu'il fallait qu'on évolue. Donc, avec la participation du gouvernement fédéral au niveau de la science et aussi la participation de certaines associations de pêcheurs, mais en particulier l'UPM, on a développé la science fondamentale, la biologie par rapport aux homards à un point où est-ce qu'on a mieux compris cette ressource-là pour pouvoir mettre en place des mesures de conservation, comme par exemple augmenter la taille minimale du homard pour que les génitaires, les femelles et tout ça soient capables de se reproduire. Aujourd'hui, ça a un impact impressionnant. On a aussi fait de l'innovation au niveau de l'ensemencement, la création de récifs artificiels et tout ça. Donc, d'un point de vue science-innovation, il y a un impact direct de ces choses-là qu'on a fait puis qu'on a parti il y a une quinzaine d'années sur les succès qu'on a au niveau de la ressource aujourd'hui. On peut aussi faire ça maintenant. On peut exporter cette façon de penser-là dans tout le reste de la chaîne d'approvisionnement et de développement ou de transformation dans notre secteur. Puis, je pense qu'on doit pouvoir faire ça dans les autres secteurs aussi, surtout dans les secteurs stratégiques dans notre province ou est-ce que d'un point de vue international, encore une fois. Des fois, on ne le réalise pas, mais on a vraiment des atouts ici qui, dans certains cas, sont très spécifiques au Nouveau-Brunswick. Puis, on doit les exporter. Merci, Martin. Il y a-tu quelqu'un qui voulait ajouter là-dessus? Peut-être rapidement. Il est très important d'avoir une définition de recherche et développement qui est très large. Donc, souvent, on parle de recherche et développement, puis on s'imagine des gens dans un laboratoire, toujours dans un laboratoire, normalement dans une université, qui font des choses très complexes et font avancer le savoir. Mais ce qui bénéficie beaucoup à nos industries, c'est la recherche et développement appliquée, les problèmes concrets qu'on retrouve pour pouvoir ajouter de la valeur, que ce soit dans le secteur forestier, l'exemple que Martin fournit. Donc, le sens plus large de la recherche et développement, c'est souvent, pour moi, là où on va se retrouver dans chaque industrie, parce que ce n'est pas possible pour le Nouveau-Brunswick, une petite province, même le Canada, seulement 2% de la population mondiale, je crois, ne peut pas couvrir l'ensemble de tous les secteurs et être à la fine pointe partout. Donc, c'est là où on retrouve l'importance d'être industrie par industrie, de s'assurer que toutes les industries soient, ce qu'on appelle à la frontière du développement technologique, et non pas seulement des industries qui font concurrence sur la base des coûts. Parce que faire concurrence sur la base des coûts, ce qu'on voit, c'est qu'il y a toujours quelqu'un, la technologie nous permet toujours de les trouver, il y a toujours quelqu'un qui est capable de le faire à un coût encore moins. Et c'est ce qui se produit si on n'a pas une valeur ajoutée particulière. La valeur ajoutée particulière provient souvent, soit du capital humain, soit de la recherche et développement. Merci beaucoup, Richard. Une question pour M. Moreau. Comment est-ce que le modèle d'affaires coopératif, surtout dans ce qu'on parle de UNI, fait pour créer de la valeur et être avantageux pour les membres? Merci pour la question. Avantageux pour les membres. Je pense que quand on arrive à une organisation comme l'autre qui est une coopérative, la réalité, c'est toute notre, pensons à la profitabilité par exemple, c'est 100% de la profitabilité de l'organisation qui est réinvestie chez nous. Donc, nos profits restent au Nouveau-Brunswick. Si on est réinvestis sous diverses formes, je pense que Mme Savoie nous a fait référence dans notre industrie comment massif que les investissements se font à l'heure actuelle, la digitalisation, on est là nous aussi. pour justement s'assurer que notre personnel continue à évoluer et nos membres continuent à évoluer aussi. Puis, par la bande, évidemment, nos entreprises. Donc, notre modèle coopératif est quand même assez extraordinaire dans le sens qu'elle fournit à peu près de 1 000 emplois, masse salariale de 65 millions à des gens d'ici encore une autre fois. Et puis, c'est des gens, encore, on l'a mentionné tout à l'heure, encore pour Mme Savoie, comment l'importance de la qualité de la vie, de beaucoup de nos employés peuvent avoir un emploi très bien rémunéré avec un niveau de spécialisation hors pair et unique. Et ils font à 10 minutes de prendre une randonnée en bateau pour faire de la chasse et de la pêche. Donc, ça, c'est une qualité de vie combinée avec un épanouissement professionnel qui n'est pas là partout. Et puis, en plus, cette richesse-là, pour nous, elle est partagée régionalement. Donc, en plus de ce qu'on contribue directement à l'économie par les emplois qu'on conserve, c'est qu'on redonne de l'ordre à environ 2,5 millions de dollars dans toutes les régions du Nouveau-Brunswick. Et ces décisions-là sont faites locales et régionalement par des groupes qui sont des comités coopératifs qui connaissent le pouls de leur région et comprennent à quel endroit qu'on peut investir dans la durabilité de certains des projets qui les envoient. Donc, forte promotion sur les achats locaux et le support des gens locaux. C'est toujours des valeurs qui sont d'engagement pour nous pour s'assurer de la pérennité. Donc, le mouvement coopératif, dans le fond, c'est un reflet de ce qui se passe dans nos communautés. Et puis, avec un actif de 4,3 milliards, nos membres nous donnent l'honneur et le privilège de gérer ces actifs-là pour eux pour qu'on puisse se réinvestir chez eux. Merci beaucoup, M. Moreau. On a mentionné à quelques reprises aussi, surtout dans la présentation de Richard au début, en ce qui concerne le manque de main-d'oeuvre. Comment est-ce qu'on fait pour attirer de la main-d'oeuvre efficace au Nouveau-Brunswick? Puis, un peu dans ce sens-là, est-ce qu'on a les institutions postsecondaires propices pour former la main-d'oeuvre? Madame Savoie, je vous donne le premier droit de parole. Je peux, moi, parler du niveau de main-d'oeuvre qui est dans les usines ou en agriculture, mais je pense qu'au point de vue télétravail, n'importe quelle compétence peut être exportée et on peut travailler de n'importe où. Fait que je pense que le système d'éducation est vraiment bien au Nouveau-Brunswick, mais on n'a pas de tort à aller étudier à l'extérieur non plus, faire des connaissances et des contacts et élargir nos horizons et ensuite revenir. Moi, j'ai fait ça. Je suis revenue. Je suis heureuse d'être revenue. J'ai goûté à la grosse vie. Je ne retournerai pas. Donc, on n'a peut-être pas besoin de tout répondre aux besoins d'éducation. On peut se fier sur des autres. Avec l'éducation virtuelle, en plus, on peut en profiter n'importe où dans le Canada. Je ne sais pas si ça répond à la question, mais je pense qu'il faut miser sur la qualité de vie future une fois qu'on entre sur le marché du travail. Si on peut s'épanouir avec un emploi, que ce soit à UNI ou à quelque part comme ça, qui va nous motiver, nous challenger, ensuite, on voudra rester. Merci. Justement, on arrive déjà à la fin. Pour terminer, je vous demanderai en 30 secondes. Qu'est-ce qui serait le secteur dont le gouvernement devrait prioriser les investissements dans le but de relancer la croissance économique? Donc, on vous donne 30 secondes chaque. On peut commencer avec Martin. Oh, le micro. Excusez-moi encore une fois. J'allais juste pour dire un peu en jokant, évidemment, le secteur des pêches et le secteur priorisé, voyons. Moi, je pense que nos secteurs traditionnels au Nouveau-Brunswick sont sous-développés encore même aujourd'hui en 2020. Il y a énormément de potentiel à aller un bond plus loin au niveau du secteur forestier, du secteur des pêches, évidemment. Mais les secteurs où est-ce qu'on a justement des services, où est-ce qu'on est capable d'offrir du bilinguisme, quelque chose qui est extrêmement rare au niveau international. Avec le télétravail, il y a peut-être des opportunités justement à ce niveau-là aussi. Puis au niveau socioculturel, avec notre culture qui est particulière ici, au niveau du tourisme, il y a peut-être quelque chose à y faire là aussi, mais de façon peut-être un peu plus virtuelle. André pourrait pas? Moi, je pense que si le gouvernement peut concentrer sur créer des conditions gagnantes pour des entreprises, des conditions commerciales gagnantes, on pourrait attirer les gens et les entrepreneurs à créer des emplois par ici, puis les garder par ici pour qu'ensuite on puisse augmenter les salaires puis la masse salariale et le Nouveau-Brunswick. Merci. Puis Richard, justement, le dernier mot pour conclure. Le micro. Richard, le micro n'est pas à lui. J'ai le syndrome de Mortin. Je vais dire la pêche. Plus sérieusement, absolument, les secteurs traditionnels, il faut réaliser une chose. C'est sûr qu'on peut attirer des gens ici pour la qualité de vie, mais la qualité de vie était bonne avant COVID aussi. On pouvait faire du travail à distance avant COVID aussi. Donc, à travers l'histoire, le Nouveau-Brunswick a connu un certain pattern de développement et on peut pas s'attendre demain matin à pouvoir offrir des conditions qui sont semblables à celles de Toronto ou de Montréal. Puis, la qualité de vie que j'ai vécu à Montréal, c'est pas le fun de la canicule à 30 degrés au mois de juillet sur le pavé, mais on y reste parce qu'il y a d'autres raisons pour lesquelles les villes remplissent cette fonction-là. Donc, à travers l'histoire, le Nouveau-Brunswick a bien été lorsqu'on a su tirer la valeur de nos ressources de base parce que cet avantage concurrentiel-là, il ne part pas. Donc, il faut commencer avec ces choses-là. Puis, par la suite, si on veut un secteur qu'on appelle plus sexy, il va falloir qu'on se concentre, qu'on investisse les ressources nécessaires et qu'on soit certain qu'on poursuive la chose pour les bons objectifs. C'est pas une question de juste décréter qu'un sujet est important parce que l'importance d'une chose, c'est dans nos forces, à mon sens. Merci beaucoup, Richard. À ce point de suite, vous devriez voir apparaître les petits résultats du sondage que vous avez fait au début. On a posé la question, les secteurs stratégiques sont ceux qui offrent des opportunités de la réponse à la plus populaire, c'est d'élargir et de diversifier l'économie pour générer une croissance équilibre et durable. Je pense que c'est, je vois des rochements de tête, je pense que c'est quelque chose qui est très bien partagé avec notre panel. Puis, deuxième question, le rôle du gouvernement dans le développement fondé sur une réflexion stratégique sectorielle est la suivante. On avait quand même des réponses relativement égales, mais c'était pour faire pencher la balance entre notre faveur dans le domaine où nous pensons qu'il existe des opportunités stratégiques. Utiliser des incitations fiscales en espèces pour encourager les investissements et la localisation des entreprises d'ici. Ça fait que c'est pas mal intéressant ces résultats-là. On arrive déjà à la fin. Donc, je vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous pour notre sixième épisode de la série Virage déjà. Vous allez recevoir un courriel prochainement. S'il vous plaît, prenez le temps de répondre. C'est un petit sondage pour vraiment savoir qu'est-ce que les prochaines étapes avec Virage NB. On veut vraiment passer à l'action, comme on le mentionne dès le début. On vous rappelle que les conférences sont enregistrées. Vous pouvez vous diriger vers notre site web pour les réécouter. Puis, la semaine prochaine, on va discuter d'entrepreneuriat avec Marie Chambarlan, Réjean Desprez, puis Pierre-Marcel Desjardins. Donc, pour plus d'informations sur nos panélistes, nos conférences, puis le baladodiffusion, le podcast, vous pouvez visiter notre site web à viragenb.ca. Puis, c'est là ce que vous pourrez aussi vous inscrire pour notre prochaine conférence. Donc, sur ce, je vous souhaite une bonne journée, puis on se donne rendez-vous à mardi de la semaine prochaine. Merci, au revoir. Bonne journée.